Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition où nous découvrirons d'abord les dernières avancées du vol supersonique qui peut être silencieux. Et oui, c'est la NASA qui va nous présenter cela. Et ensuite, nous irons en Corée où Hyundai développe également un e-Vitol dernière génération. L'aviation du futur, c'est tout de suite, et c'est sur Première Classe TV. Est-il possible de passer le mur du son en silence ? C'est la question à laquelle le X-59 conçu par Lockheed Martin pour la NASA doit répondre. La NASA et Lockheed Martin ont officiellement lancé en janvier passé l'avion supersonique silencieux X-59. A l'aide de cet avion expérimental unique en son genre, la NASA vise à recueillir des données qui pourraient révolutionner le transport aérien, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'avions commerciaux capables de voyager plus vite que la vitesse du son. La NASA et l'équipe de Lockheed Martin, Skunk Works, ont développé l'avion expérimental dans ses installations de Palmdale, en Californie. Le X-59 est au centre de la mission Quest, Quiet Supersonic Transport, de la NASA, qui vise à fournir des données pour aider les régulateurs à reconsidérer les règles interdisant les vols commerciaux supersoniques au-dessus des terres. Depuis 50 ans, les Etats-Unis et d'autres pays ont interdit de tels vols en raison des perturbations causées par les bangs soniques bruyants sur les communautés situées sous les vols. Le X-59 devrait voler à 1,4 fois la vitesse du son, soit 1500 km heure. Sa conception, sa forme et ses technologies permettront à l'avion d'atteindre ses vitesses tout en générant un bruit sourd presque silencieux. Cette avancée ouvrirait la porte à un tout nouveau marché mondial pour les constructeurs aéronautiques, permettant aux passagers de voyager n'importe où dans le monde en deux fois moins de temps qu'aujourd'hui. L'avion devrait décoller pour la première fois cette année. L'équipe Quest effectuera plusieurs essais en vol de l'avion à Skunk Works, avant de le transférer au Armstrong Flight Research Center de la NASA à Edwards, en Californie, qui lui servira de base d'opération. Une fois que la NASA aura terminé les essais en vol, l'agence fera voler l'avion au-dessus de plusieurs villes sélectionnées à travers les États-Unis, collectant des informations sur le son généré par le X-59 et sur la façon dont les gens le perçoivent. La NASA fournira ces données à la Federal Aviation Administration et aux régulateurs internationaux. Selon le calendrier, les tests auront lieu jusqu'à fin 2026. Le X-59 mesure 30 mètres de long et 9 mètres de large. La forme de l'avion et les avancées technologiques qui l'abritent rendront possible un vol supersonique silencieux, notamment grâce à son nez fin et effilé, qui représente près d'un tiers de sa longueur, et brise les ondes de choc qui proquerait normalement un bang supersonique. Le X-59 devrait y parvenir en adaptant la répartition du volume et de la portance pour séparer les chocs et les expansions associées au vol supersonique. En raison de cette configuration, le cockpit est situé presque à mi-hauteur de l'avion et n'a pas de fenêtre orientée vers l'avant. Au lieu de cela, il dispose d'un système de vision external, une série de caméras haute résolution alimentant un moniteur 4K dans le cockpit. Ce système utilise une caméra orientée vers l'avant, un écran d'affichage monté dans le cockpit et un logiciel de traitement d'images personnalisé développé par Collins Aerospace pour créer une vue en réalité augmentée de la ligne de visée avant du pilote du X-59 ainsi que des superpositions graphiques de données de vol. Le moteur F414-100 fourni par General Electric Aviation est installé sur le dessus, permettant ainsi de disposer d'un bas de cellule parfaitement lisse ce qui empêche les ondes de choc de se fondre derrière l'avion et de provoquer le fameux Bang Sonic. Avec sa motorisation, le X-59 est conçu pour la tonne de vitesse de Mach 1,4 tout au volant une altitude de 17 000 m. Supernal, la filiale du constructeur automobile coréen Hyundai, a dévoilé au salon de la technologie CES 2024 de Las Vegas en janvier passé un nouveau concept d'Ivitol, le SA2, pour emporter 5 personnes sur une soixantaine de kilomètres. Le lancement commercial de l'Ivitol devrait intervenir en 2028. Le groupe coréen Hyundai Motor a depuis longtemps fait part de son intention de jouer un rôle sur les marchés des taxis volants à propulsion électrique. Il a créé à cet effet la filiale Supernal qui vient de présenter son taxi-volant Ivitol SA2 lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, le plus grand salon mondial des technologies électroniques. Lors du salon de l'aviation d'affaires NBA Base à Las Vegas en octobre dernier, l'entreprise avait déjà présenté le concept précédent SA1 au public professionnel. Le taxi-volant SA2 doit transporter un pilote plus quatre passagers à une vitesse de croisière pouvant atteindre 200 km heure. Il est propulsé par huit moteurs électriques, chacun doté d'une hélice à quatre pales. Les moteurs sont logés dans des nacelles tubulaires sur les ailes et peuvent pivoter vers le haut pour le décollage et l'atterrissage. Le Supernal indique une altitude de vol typique de 500 mètres et une autonomie permettant de couvrir initialement des vols urbains typiques d'une distance de 40 à 65 km. Les ingénieurs de Supernal ont travaillé en étroite collaboration avec des designers de la société Mer pour concevoir l'intérieur de l'appareil. Il a été conçu pour répondre aux normes de sécurité mondiales de l'aviation commerciale et dispose d'une cellule robuste avec des systèmes redondants. Afin de garantir une qualité élevée tout en étant rentable, le taxi-volant sera fabriqué avec le soutien des capacités de production de masse de Hyundai. Supernal a développé le SA2 avec une série de modules interchangeables au fur et à mesure que la technologie évoluera, notamment en ce qui concerne les batteries. La filiale de Hyundai vise des émissions sonores de 65 dB au décollage et de 45 dB maximum en vol de ligne. Supernal ambitionne le lancement commercial de son SA2 en 2028. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous découvrirons l'atterrissage sur une route du Pilatus PC24. D'ici là, bon voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada